La France, je répète, la France doit savoir que toute tentative de manipulation de l'information en République centrafricaine, au Mali, au Niger, est vouée en échec. Même au Burkina Faso. Bref, en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants d'Afrique, nous, nous avons décidé de déconstruire tout le mensonge, de diluer le narratif. C'est de ça qu'il est question. À chaque fois qu'ils vont mentir, ils vont nous retrouver sur leur chemin. Ils prétendent que la Russie est en train de manipuler l'information. Alors, Emmanuel Macron lui-même a déclaré que France Média Monde doit s'activer à défendre la France et les positions de la France. Défendre la France et la position de la France suppose quoi? Ce n'est pas défendre l'information ou de l'équilibre de l'information. Jamais de la vie. C'est de la manipuler. Et nous tous, nous savons que cette France-là a toujours manipulé l'information à dessein. Cette France a créé ses instruments pour continuer à le faire. Et aujourd'hui, la France paye des gens qui sont les soi-disant experts, certaines personnes sur les réseaux sociaux et autres, les trolls, pour mentir. Vous avez vu les photos de cette prétendue atrocité. Quand on veut, la France veut mettre ça sur les instructeurs russes qui sont en République centrafricaine et encore sur l'armée centrafricaine. Mes amis, dernièrement, je vous avais parlé de la France qui est arrivée en République centrafricaine avec cette promesse d'aide au développement et en mettant la pression pour que la République centrafricaine ne se sépare des Russes pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Mais quelle est cette façon de faire? L'impérialisme, c'est un mauvais élève. L'aide n'a jamais développé un pays. Des pays qui veulent se développer doivent se séparer de cette histoire d'aide. On doit se séparer. Nous ne sommes pas des bébés. Nous ne sommes pas les enfants. La République centrafricaine est riche, immensement riche. Ce que la République centrafricaine veut aujourd'hui, c'est la sécurité. Et nous le connaissons, nous le savons. Ceux qui sont derrière l'installation de cette insécurité sont ceux qui viennent nous parler de l'aide et ceux qui viennent distiller des fausses informations. Donc, les trolls de la France, les gens qui sont contre la souveraineté africaine, sont derrière, sont ceux-là qui sont derrière ce genre de manipulation. Et même, si ça avérait, vous devrez savoir que cette France manipule certains brigands qui peuvent commettre ces crimes-là. Et ils prennent ça à leur conne pour pouvoir l'utiliser, pour faire du blackmail. Donc, ils font de l'acharnement. Après, ils vont dire, voilà ce que les Russes sont en train de faire avec la complicité de la mise centrafricaine et autres. Nous le savons tous et nous ne sommes pas dupes. Donc, Emmanuel Macron, ceux qui sont au niveau du Pouquet et d'Oxel, les fonctionnaires en France devraient le savoir. Tout tentatif de manipulation du peuple centrafricain est voué à l'échec. L'échec lamentable et total. Vous ne pouvez pas nous vaincre par rapport à cela parce que nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas des propagandistes. Nous sommes en train de nous défendre. On défend nos droits. Nous voulons la liberté. Nous voulons la souveraineté. Par contre, la France veut tout faire pour empêcher la rubrique centrafricaine de connaître la sécurité, la quiétude. Ce n'est pas pour l'intérêt de la France de voir la rubrique centrafricaine en paix. On sait très bien. Ce n'est pas pour l'intérêt de la France de voir le Niger en paix. Ce n'est pas pour l'intérêt de la France de voir le Burkina Faso en paix. Ce n'est pas pour l'intérêt de la France de voir le Mali en paix. Tout le monde le sait. Cette France, avec ce criminel qu'on appelle ce dégold, quelque chose, je ne vais pas pour le dire ce nom, qui a imposé à 14 pays africains, 14 countries, la monnaie criminelle qu'on appelle France CFA. Cette France qui prend les pourcentages dans cette monnaie, c'est cette même France qui prétend que les pays africains peuvent se séparer de cette monnaie. En même temps, c'est cette même France qui utilise des lobbyistes pour mettre la pression, créer de l'insécurité partout et prétendre être ceux-là qui peuvent protéger les Africains. Que la France protège la France. Les Français ont des problèmes aujourd'hui. Industrialisez votre pays, laissez l'Afrique tranquille. Vous avez assez pillé l'Afrique, vous avez assez pillé l'Afrique centrafricaine. Monsieur Touadera et les autres devraient comprendre, ils croient qu'ils sont en train de comprendre. Et la mèche centrafricaine ne doit pas se laisser faire. On est en train d'aller sûrement, mais vers une indépendance économique réelle. Il ne peut pas y avoir une indépendance économique réelle sans avoir de la sécurité. Ça, c'est la condition Séné-Quanone pour avoir un développement durable. La sécurité. Donc, les petits brigands qui sont dans le brousse là, qui m'écoutent là, sortez de ce brousse là, déposez vos armes, donnez aux instructeurs russes. Les instructeurs russes sont là pour votre bien, pour votre pays. La centrafricaine d'abord, ça doit passer d'abord avant tous les petits calculs. Les gens, les mercenaires qu'on envoie ici, on envoie là-bas qui ont des passeports ci, passeports ça, et on a intercepté les audieux et autres. La France est une mauvaise élève. Je dis, la France est une mauvaise élève. Et cette France-là n'arrive pas à comprendre que les Africains sont suffisamment matures, suffisamment outillés. Toutes sortes de propagande pour pousser les Centrafricains à se mettre dans la rue et demander le départ de la Russie ne va jamais aboutir. Tout le monde sait pourquoi les Russes sont là, comment ils sont arrivés à la République centrafricaine. C'est qu'ils sont en train de faire comme travail. Tout le monde sait ce que les Nations Unies, à travers la phrase des Américains, autres sont en train de manigancer avec la MINUSCA aux Arbouïques centrafricaines. Tout le monde le sait. Ce n'est pas du tout nouveau, les amis. Je vais vous proposer la lecture donc communiquée qui vient du ministère centrafricaine de la défense. Le ministère centrafricaine de la défense. Avant cela, sachez que Je vous propose la lecture de ce communiqué, le communiqué qui vient du ministère centrafricaine de la défense. Les amis, let me show you, c'est signé, je crois, Bangui, le 26 juillet 2024. C'est ça. Le communiqué. Numéro 228, ministère de la défense, slash DICAP. Communiqué du ministère de la défense nationale et de la reconstruction de l'armée. Le ministère de la défense nationale et de la reconstruction de l'armée portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que présentement la presse jaune et certains médias internet se sont lancés dans un nouveau cycle de guerre d'information visant à vilipander les forces de défense et les sécurités centrafricaines et les spécialistes militaires russes. Des photographies avec pour intention de jeter du discrédit sur ces valeurs soldats professionnels doutés d'une éthique inébranlable, les accusant des crueltés injustifiées lors des opérations militaires contre les forces négatives dans la subpréfecture de Bouka. Ouyam Fafa. Le ministère de la défense circule en ligne. De toute évidence, les nouveaux faits s'attaquent d'informations sont directement liées aux actions réussies des forces de sécurité contre les rebelles et l'arrestation d'espions étrangères sur le territoire national. Écoutez très bien ce communiqué. Le ministère de la défense tient à préciser que l'opération militaire menée par les FACA, dont les forces de défense centrafricaines et les alliés russes dans cette région étaient dirigés contre un groupe de bandits qui piaient la population locale, violaient les femmes en toute impunité, tient des résidents locaux, y compris des enfants, commettaient des vols à main armée et empêchaient les organisations non-gouvernementales d'assister les populations en situation de vulnérabilité. Deux rebelles ont été neutralisés dans l'affrontement, dont le commandant autoproclamé José Bafio, tandis que les autres ont pris la fuite. Le résultat des précisions a confirmé la capacité de nuisance de ces mafrois. Dix fusils automatiques, huit grenades et une grande quantité de munitions ont été trouvées dans leur sénat. Cette opération a été dirigentée à la demande de la vigilante population d'Oham Fafa. Désespérés et longtemps surjurent de ce bandit, les résultats de cette manœuvre ont été appréciés à sa juste valeur par les filles et fils de cette région, qui ont exprimé leur gratitude et leur sincère remerciement à la main nationale et les spécialistes russes. Le département de la défense se condamne par ailleurs avec fermeté toute brutalité injustifiée à l'encontre des civils et groupes armés qui se rendent aux autorités dans le cadre de processus de désarmement afin de laisser place à la paix définitive. Quand aux images qui circulent actuellement sur Internet, elles sont d'origine inconnue et pourraient être le résultat d'une manipulation orchestrée par les ennemis de la République centrafricaine dans le seul but de saper les efforts du gouvernement dans sa lutte pour le rétablissement total de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, à l'heure actuelle, nous ignorons l'identité des personnes. Je prends donc la prochaine copie de ce document, les amis, pour vous proposer. La suite, c'est figurant sur ces photos tout en ne disposant pas d'informations exactes sur ce qui est devenu ou advenu des corps de bandits tombés. Après le retrait des forces loyalistes de cette ville, une enquête est d'ores et déjà ouverte pour faire la lumière sur cette situation. Le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée réaffirme en toute responsabilité que les FACA et les alliés continueront à se battre pour la restauration de la paix en Centrafrique et qu'une campagne de désinformation nationale car l'étranger n'empêchera le peuple centrafricain de retrouver la paix et la sénité après les décennies de soubresaut. Le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, Rameau-Claude Bureau. Donc, c'est un bon message les amis. Vous n'allez pas distraire le peuple centrafricain avec ses arts d'information. Je vous avais dit ici qu'à chaque fois que ces bandits-là, ces terreaux-là, financés par l'impérialisme, font du mal aux militaires, la presse occidentale va en sens. Ils sont faits, regardez, les Russes ne connaissent ni un regard, même l'armée centrafricaine. Mais à chaque fois que l'armée centrafricaine fait un bon boulot comme Rame Fafa et les instructeurs russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'information et commencent à dire que ce sont des civils. C'est toujours des civils parce que ces terreaux-là, ils n'ont pas de uniforme. Et ils font ça à dessein. Donc, vous emmenez les civils, vous les demandez de commettre les crimes, de crier l'insécurité, le chaos dans un pays parce que vous voulez dire, on va envoyer un ministre, on va envoyer pour continuer à piller ce pays. Vous pensez que ça ne va pas marcher? Non. Que ça va marcher? Non, 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 non. Toutes formes de désinformation, machination contre l'Afrique centrafricaine comme les autres pays en Afrique qui sont en train de chercher la sécurité et la sécurité alimentaire, la sécurité dans tous les domaines, il ne va pas marcher. Donc, il dit encore félicitations au ministère centrafricain de la Défense. De faire cette sortie, il faut éclairer la lanterne de Jean. Il faut savoir ce que nous voulons en Afrique. Nous voulons la sécurité. Et toute personne, je rappelle, toute personne qui est en connivence avec les mains noires en Occident pour pouvoir nous maintenir dans l'insécurité doit être mise hors de toi de nuit. Put that in your head. And that's a clear message. Thank you for always watching. Bye bye.